Alors ensuite, le mieux, c'est qu'il y a deux moteurs qui pagaient droite-gauche et un capitaine qui pagaient plus à droite ou plus à gauche pour maintenir le bateau ou pour l'aider à le tourner. Quelques rapides conseils avant d'embarquer, ces handicapés découvrent toute la difficulté de diriger un kayak. Et en plus, les embarcations dérivent sous l'effet du vent. A cette navigation s'ajoute une petite balade à vélo ou de la pêche, des activités de pleine nature partagées par une soixantaine d'handicapés français comme espagnols. « Leur montrer qu'elles sont capables de faire des choix, qu'elles sont capables de se dépasser, de se mettre éventuellement en concurrence avec d'autres personnes en situation d'handicap, puis de partager avec des personnes qui sont peut-être pas handicapées, d'autres personnes qui sont handicapées. » Les bienfaits du sport concernent aussi les handicapés. Sport adapté pour lutter contre la sédentarité. L'activité physique contribue à l'épanouissement, permet de gagner en autonomie. « Objectif commun de pare-d'hôte des Pyrénées dans l'encadrement des handicapés. » « Là, 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 Jean-Paul, dans le... » « Alors, Jean-Paul, tu prends un casque, s'il te plaît, qui est dans le carton. » « D'abord, dans le carton, Jean-Paul. » « On essaie de les donner, les outils, les appuis, pour les donner plus de facilité, pour être... pour la détermination et pour être capable de faire des choses avec les appuis nécessaires pour se débrouiller. » La découverte de la montagne passe aussi par les sentiers de randonnée, parcourus à l'aide de chariots spécialement conçus. Équipé de grandes roues et d'amortisseurs, le Simgo dévale les pistes forestières. « Sous-titrage Société Radio-Canada » – Sous-titrage FR 2021